Musique Comme très souvent dans ces cas-là, il y a d'abord eu un déni. C'est-à-dire que j'ai reçu un coup de téléphone de ma mère à mon travail. J'étais, selon mon critère de l'époque, très occupé à ce moment-là. Et j'ai envoyé Petre, ma mère, en disant « je suis très occupé, ne t'inquiète pas, c'est pas parce qu'un avion a du retard, c'est pas la première fois que l'avion de papa a du retard. » Donc j'étais un peu dans un refus d'entendre en fait. Et heureusement, un de mes collaborateurs m'a dit « tu devrais rappeler ta maman parce que regarde à la radio, on parle de cet avion. » Je me suis dit « ah, si on en parle à la radio, c'est quand même que ça doit être plus grave que simplement une inquiétude maternelle. » Et je rappelle ma mère qui m'explique qu'effectivement, ça a l'air d'être un sujet, qu'il y a pas mal d'infos autour de ça, qu'il y a une sorte d'inquiétude. Et qu'effectivement, mon père est dans un avion qui aurait disparu et qui aurait dû se poser depuis plusieurs heures. C'était d'autant plus inquiétant qu'on avait deux personnes qui étaient très bien placées pour la formation de première main. J'avais d'une part le frère de mon père, mon oncle, qui était secrétaire général du gouvernement à l'époque, donc il s'est parti de la cellule de crise, et un oncle qui était rédacteur en chef au Monde. Donc deux canaux d'information, et eux non plus n'avaient pas de nouvelles. Et donc on a attendu. Toute la nuit, on a essayé de dormir un peu, on était tous chez ma mère, ou après je suis rentré chez moi dormir un petit peu. Et le lendemain matin, on a vu des images de l'endroit où l'avion s'était écrasé, vu du ciel. Mais même là, on n'y croit pas. Mon père avait fait un stage de survie en cas de crash aérien quelques mois avant. Je pensais que, entre guillemets, qu'il était un peu invisible. Enfin, c'est une vision un peu romanesque. On était en fait imperméable à toute information tant qu'on n'avait pas la certitude de la mort. Même si on savait que c'était possible, mais on refuse toute autre information. Et ça, je crois que c'est ce qu'on retrouve dans tous les attentats. Tant qu'on n'a pas l'annonce définitive du fait qu'il n'y a pas de survivants, on y croit toujours. Même si on sait que c'est infime. Alors malgré les photos aériennes qu'on voyait, on ne voulait toujours pas y croire. C'était au journal de 13h qu'on a su qu'effectivement, il n'y avait aucun survivant. Donc l'information, on l'a eue par la télé. Ensuite, il y a eu des coups de téléphone du Quai d'Orsay. Il y a eu un certain nombre d'appels. Enfin, voilà. Il y a eu des prises de position. Mais à ce moment-là, on décroche. On éteint tout. On se replie sur soi. Chacun des réactions complètement différentes nous ont été un peu écoulés. Et ma mère, à ce moment-là, éteint la télé, une fois qu'on sait qu'il n'y a plus de survivants. Elle se dit, bon, on va aller acheter les rideaux. Parce que mes parents venaient d'aménager à Paris. Et c'était ce qu'elle avait prévu de faire avec mon père. Et sa réaction, ça a été de reprendre la vie comme si de rien ne s'était passé. C'est ce qu'on a vécu tous de façon très violente. Mais c'est une sorte de survie. Là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans tous les attentats. C'est que les réactions peuvent être très diverses. Elles sont souvent extrêmes. Et il n'y a aucune bonne ou mauvaise réaction. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne aux victimes que c'est normal qu'éventuellement leur conjoint ou leurs proches ne réagissent pas comme eux. Et on doit apprendre aussi à l'entourage que toutes ces réactions sont normales. Et donc ça, c'était un peu les réactions à chaud. Alors après, ça a été un long tunnel. Un long tunnel avec la reconnaissance du corps, avec une cérémonie religieuse, avec l'enterrement, la reconnaissance des objets. Tous les objets étaient dans un grand hangar avec du sable. Les sacs étaient éventrés. Il y avait de la mousse à raser qui avait débordé de certaines trousses de toilettes. Il y avait des blocs de cannabis. Il y avait des armes. Il y avait de l'argent, des dollars empaquetés dans du papier. Voilà, c'était assez surréaliste. Et là, on nous demandait d'identifier ce qui pouvait être à nous. Et j'étais avec ma mère et on a effectivement identifié les bagages de mon père. On a remis à ma mère la chemise avec les documents qu'il avait et son alliance, un certain nombre de documents de ce type-là et son stylo. Je me rappelle de ma mère regardant le stylo et disant « Finalement, les stylos, c'est plus costaud que les hommes. » Voilà, et ça, pour moi, c'était tellement difficile que c'est le moment où je n'ai pas pu. Je suis allé aux toilettes pour vomir. C'était le trop-plat. Et à l'époque, ayant beaucoup vécu en Afrique et en un peu une culture un peu internationale, on s'est dit qu'on ne saura jamais rien. Et ma mère avait refusé à l'époque de se constituer le Parti Civil, disant que, d'abord, sa première réaction, c'est de dire « Attention, ce n'était pas mon mari qui était visé, c'est la France. Et donc, s'il y a quelque chose qui se passe, j'en serais informé. » Mais elle n'a pas compris en quoi constitue la constitution du Parti Civil. Mais elle était assez saine comme réaction. C'est-à-dire que, effectivement, ce n'était pas nous de mener l'action judiciaire, c'était à l'État français de le faire. Mais en même temps, on avait l'impression que rien ne se ferait. Et puis, finalement, quelques années plus tard, on s'est aperçu qu'il y avait un juge bruguère qui enquêtait, qui faisait avancer les choses, qui était très pugnace avec un certain nombre de questions. C'était assez clair que c'était les services secrets libyens. Tous les éléments concouraient à ce qu'on n'ait aucun doute là-dessus. Par contre, c'était sur l'histoire de la raison, qu'était le motif, pourquoi les Libyens avaient fait ça. Lors des échanges que j'ai pu avoir avec les Libyens, notamment avec Saïf Al-Islam Kadhafi, mais aussi tous les gens de la Jamaïria, constamment revenait l'affaire de l'intervention de la France au Tchad. Et notamment le fait que la France ait descendu deux chasseurs bombardiers libyens qui sont tombés dans le Chari, qui est le fleuve qui est au bord de N'Djaména, et deux chasseurs bombardiers qui venaient pour déposer des bombes sur la ville de N'Djaména. Et il y a eu un procès, ensuite, par Comte Humas, dix ans après l'attentat. Procès qui, pour nous, était le démarrage de quelque chose de nouveau, puisqu'on nous expliquait, le gouvernement français nous disait qu'on ne pouvait rien faire quand on n'a pas d'élément judiciaire pour pouvoir s'attaquer à la Libye, et en fait, qui a été un enterrement de première classe pour clôturer le dossier sur le plan gouvernemental. Ériger un mémorial à deux significations, c'est marquer notre empreinte dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, et ce n'est pas pour rien quand on a voulu que ce soit à l'endroit où l'avion s'est écrasé, même si personne n'y va, même si c'est une zone à part qu'il y a une caravane de chameaux qui vienne s'agrover au puits qu'on a construit, il n'y a pas grand monde qui y passe, mais le fait de savoir que ce mémorial existe, même s'il est inaccessible, a été un soulagement. Parce que nous avons marqué notre territoire, nous avons dit qu'ici s'est passé quelque chose de dramatique qui ne doit jamais être oublié, et qui ne sera jamais oublié parce qu'il y a un monument pour en perpétuer la mémoire. Et ça a été un moment d'apaisement final pour l'ensemble des familles. C'est-à-dire qu'il y a eu toutes les négociations, il y a eu des déliminations, et le mémorial a été vraiment un soulagement. Paradoxalement, puisqu'en plus, personne ne peut y aller. Mais le fait de savoir que le nom de toutes les victimes est inscrit sur ce monument, avec leur âge et leur nationalité, c'est un endroit qui leur appartient. et qui nous appartient à distance. C'est un endroit de paix parce que finalement, ça apaise, ça participe à cette reconstruction parce qu'on n'est plus dans le non-dit. Les choses sont dites, faites, existent et visibles. Et donc, le mémorial est constitué d'une rose des vents avec les quatre points cardinaux. On a redessiné exactement la forme de l'avion dans la direction qu'il prenait et on a mis des pierres partout où il n'y avait pas cette forme d'avion. 170 miroirs brisés à tous les deux degrés et donc il manque les quelques miroirs au nord et puis sur chacun des axes parce qu'on a fait un axe de circulation. Et dans le triangle qui symbolise le nord, on a planté l'aile trois mètres de profondeur avec, on a mis des poutres IPN pour que si les vents tournent, ne puissent pas bouger et les réservoirs d'essence qu'on les a remplis de béton. Voilà, et puis on a construit le puits un peu plus loin, un endroit où on pouvait avoir de l'eau, donc ce n'est pas forcément là où il y avait l'avion. Donc le puits est à, de mémoire, à une quinzaine de kilomètres du site et qu'on a baptisé le puits du décédiste Suntel avec une plaque qui explique donc que cette eau est offerte à ceux qui passent par les familles des victimes de l'attentat du décédiste du terrain et qui est aussi un geste fort puisque dans le désert, l'eau c'est la vie et donc notre réponse à l'horreur et à la mort, ça a été d'offrir la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada